Bonjour et bienvenue sur le portail d'activités axées sur les tâches. Conçu à l'intention des formateurs et formatrices en alphabétisation et en formation de base et aligné sur le cadre du Curriculum en littératie des adultes de l'Ontario, aussi appelé le CLAO, ce portail contient des activités axées sur les tâches à utiliser auprès des personnes apprenantes adultes. Les activités offertes sur le portail vous aideront à préparer les personnes apprenantes à passer des tests, à utiliser des documents authentiques en milieu de travail, à faire des études postsecondaires ou à vivre de façon autonome. De plus, ces documents vous aideront à préparer les personnes apprenantes à accomplir des tâches jalons. Le portail offre des activités et des ressources pour les personnes anglophones, francophones, autochtones et sourdes ou malentendantes, et chaque onglet du menu vous présentera du contenu propre à chaque groupe culturel. Chaque onglet comprend des sous-menus qui fournissent des renseignements à propos du portail, des instructions et conseils, ainsi que de l'information des liens vers des ressources supplémentaires. Sur la page À propos, vous apprendrez d'où est venue l'idée du portail et quelles sont les prochaines étapes. Elle présente aussi une liste de remerciements qui montre bien le nombre d'organismes et de personnes qui ont uni leurs efforts pour créer ce site. Sur la page Instructions et conseils, vous trouverez cette vidéo de survol, de l'information sur la recherche d'activités et d'autres conseils pour vous aider à partir du bon pied. Vous pourrez aussi en savoir un peu plus sur les activités axées sur les tâches et savoir que faire si vous trouvez des erreurs. Nous avons aussi inclus de l'information sur la façon de proposer des nouvelles activités axées sur les tâches et avons fourni un modèle de tâches. Sur la page Ressources supplémentaires, nous avons inclus divers documents imprimables sous forme de fichiers Word, Excel et PDF et des liens vers des ressources en ligne qui pourraient être utiles. Le portail est offert en français et en anglais et vous pouvez changer la langue en cliquant sur l'option de langue dans le coin supérieur droit. Les utilisateurs de la version française du site peuvent accéder directement au portail en allant à l'adresse affichée à l'écran. Dans le coin supérieur droit, vous trouverez aussi une option permettant de changer la taille du texte. Pour faire une recherche sur le portail à l'aide d'un mot-clé précis, vous pouvez tout simplement utiliser la zone de recherche située dans le coin supérieur droit. Par exemple, je peux faire une recherche pour Dissertation. Et le système cherchera des activités qui contiennent ce mot. Mais, pour vous faciliter les choses, nous avons aussi conçu des filtres qui vous aideront à naviguer dans la base de données et vous permettront d'obtenir de meilleurs résultats. Vous remarquerez que sur le côté gauche, vous avez l'option de filtrer les activités axées sur les tâches par voie de transition ou par niveau. Lorsque vous cliquez sur un filtre, il s'ouvre et vous offre d'autres options vous permettant de préciser votre recherche. Lorsque vous sélectionnez un filtre, vous remarquerez que le système vous permet aussi de filtrer par grandes compétences. Veuillez noter que vous pouvez toujours utiliser le bouton précédent de votre navigateur pour retourner en arrière. Ou, cliquez sur le bouton Réinitialiser tous les filtres pour modifier votre recherche. Lorsque vous filtrez les activités, le système affiche les résultats de la recherche qui comprennent le titre de l'activité, son classement, une description, les voies de transition auxquelles elle s'applique, des liens vers la version Word et PDF ainsi que la date d'ajout de l'activité. Vous pouvez basculer entre les modes texte et tableau pour modifier l'affichage des résultats en cliquant sur le lien à droite juste au-dessus des résultats. En cliquant sur le titre, vous pourrez ouvrir une page présentant plus de renseignements sur l'activité. La fonction de classement que nous offrons sur le portail est semblable à de nombreux autres systèmes de classement par étoile que l'on trouve en ligne et nous espérons que vous l'utiliserez pour faire savoir aux autres si vous avez aimé certaines activités. À l'avenir, nous aimerions l'améliorer en vous permettant d'ajouter une brève explication de la raison pour laquelle vous avez accordé une note. Veuillez noter que vous devez être inscrit et connecté pour classer des activités. Pour créer un nouveau compte, on vous demandera de choisir un nom d'utilisateur et de donner votre adresse de courriel. En cliquant sur le lien Créer un nouveau compte, vous informerez l'administrateur du portal qu'il y a un nouveau compte à autoriser et, aussitôt que le compte sera approuvé, vous recevrez un courriel contenant un lien et des instructions sur la façon de terminer le processus d'inscription. Après avoir créé un compte, vous pourrez vous connecter au site. Le bouton de connexion est situé près du coin inférieur gauche de la page. Au bas de la page de chaque activité, vous pouvez aussi ajouter un commentaire pour faire part de votre opinion à d'autres personnes, offrir des conseils et des suggestions sur la façon dont vous avez utilisé l'activité auprès des personnes apprenantes ou sur la façon dont vous pourriez vouloir l'adapter à vos besoins. Veuillez noter que vous devez être connecté pour ajouter des commentaires. Voilà qui conclut le survol du portail. Nous continuerons à le mettre à jour à partir des suggestions et du contenu que nous recevons du milieu de l'AFB. Avant de terminer, j'aimerais dire quelques mots sur le logo qui a été chaleureusement accueilli par le Comité consultatif et les autres parties intéressées. Conçu pour être clair et simple, le logo a la forme d'une roue dentée qui représente la collaboration continue entre tous les secteurs et les groupes culturels d'AFB, des organismes qui travaillent ensemble à améliorer la littératie en Ontario. Les 6 dents de différentes couleurs représentent les 6 grandes compétences du cadre du CLAAO et vous remarquerez que les couleurs correspondent à celles que l'on retrouve dans les ressources du cadre du CLAAO. Nous espérons que vous avez trouvé ce survol du portail utile. Merci. Merci.